... 24 décembre 1995 Nous sommes le soir du réveillon de Noël, quelques semaines avant la naissance du désormais célèbre Squeezie. L'ensemble des familles du pays sont toutes réunies autour d'un bon repas, impatientes d'ouvrir leur cadeau disposé autour d'un sapin. C'est également le cas du jeune couple Auchar, appelons-les Jeanne et Georges, habitant dans la petite bourgade de Vitry-sur-Seine. Jeanne est enceinte depuis maintenant 8 mois et le futur bébé semble se porter à merveille. L'idée de devenir parent et de franchir une nouvelle étape dans leur vie conjugale les remplit de joie, et Noël ne pouvait leur offrir un plus beau cadeau que la naissance de leur enfant. En ce soir de réveillon, le couple est tranquillement installé devant la télévision, avec pour seule source de lumière le feu de leur cheminée. Lorsque soudain, quelqu'un frappe à la porte d'entrée. « Qui est là ? » demande Georges. Mais personne ne répond. Après plusieurs secondes, le couple se lance un regard, et Georges se lève afin d'ouvrir la porte. Mais une fois la porte ouverte, il n'y a personne, et les lampadaires de la rue ne semblent dévoiler une quelconque silhouette. Face à l'absence de réponse, Georges repart s'asseoir aux côtés de sa chair étendre. Mais le repos fut de courte durée, car quelques minutes plus tard, c'est la sonnette de la maison qui va retentir. « Oh, mais même le soir de Noël, on ne peut pas être tranquille ! » se plaint Georges tout en se levant en direction de la porte. Mais une nouvelle fois, il n'y a personne. Alors Georges s'avance et remarque quelque chose d'étrange. Il n'y a pas la moindre trace de pas dans la neige. C'est alors qu'un énorme bruit ainsi qu'une lumière aveuglante s'empare de la pièce. Au fil des secondes, elle s'intensifie tellement que Georges perd connaissance. Les heures passent et Georges reste allongé sur le sol. Totalement inconscient. A son réveil, il n'y a plus rien. La cheminée est éteinte et la télé grésille en affichant un message de perte de signal. La pièce est complètement vide et Jeanne n'est plus là. Après des heures passées à retourner la totalité de sa maison sans succès, Georges alerte la police de la disparition de sa femme. Mais malheureusement, après plusieurs jours de recherche, la police m'a suspend l'enquête par manque d'indice. C'est comme si la jeune femme n'avait jamais existé. Elle s'est envolée, volatilisée. Elle est partie sans laisser la moindre trace. Mais quelques semaines plus tard, Georges va de nouveau être témoin d'éléments pour le moins étranges. 27 janvier 1996 Après une longue journée de travail, Georges rentre chez lui. Comme à son habitude, il cherche ses clés de maison dans la poche de sa veste. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme d'habitude. Il remarque quelque chose. Une sorte de lumière aveuglante visible à travers la fenêtre de sa maison. La même lumière qui était apparue le soir de la disparition de sa femme, quelques semaines auparavant. Alors Georges se précipite pour ouvrir la porte tout en s'interrogeant sur l'origine de cette lumière. Et ce qu'il trouve de l'autre côté de la porte, lui glace le sang instantanément. Il se retrouve nez à nez avec Jeanne, sa femme. Dans ses bras, elle porte un bébé avec une certaine précaution. Immédiatement, Georges comprend qu'il est face à son fils. Il comprend qu'il est face à Lucas au char. C'est avec les larmes aux yeux et une grande émotion qu'il les serre tous les deux dans ses bras aussi fort qu'il peut. Ça y est, c'est terminé, pense-t-il. Les minutes passent et la question qui lui a torturé l'esprit pendant plus d'un mois revient à la charge. Mais où étiez-vous ? Jeanne hausse les épaules et dit ne se souvenir de rien. Très vite, lors des jours suivants, il se rend compte que quelque chose cloche. Le petit Lucas semble... différent. Différent des autres bébés. C'est comme si son fils comprenait tout ce qu'il racontait. D'après ses dires, Lucas hoche même la tête pour répondre oui ou non lorsque ses parents lui posent des questions. Georges remarque même une étrange marque sur le bras de Lucas. Elle lui rappelle quelque chose. Mais il a beau se creuser la tête, il ne sait pas où il l'a aperçu auparavant. Intrigué, il fait des recherches sur internet. Et cela porte ses fouilles lorsqu'il tombe sur un forum relatant des cas extrêmement similaires de disparition de femmes enceintes. Toutes sont réapparues quelques semaines plus tard avec leur enfant. Et tous relatent des signes d'intelligence très précoces. Au fil de ses recherches, Georges retrouve toujours la même marque sur les enfants que celles que porte son fils Lucas. Selon plusieurs internautes, ces marques sont apparues à grande échelle dans des champs à travers le monde. Amérique, Europe, Moyen-Orient, Afrique, elles sont partout. Et selon cet historien, elles ont une origine extraterrestre. Les semaines passent et le petit Lucas semble de plus en plus intelligent malgré son très jeune âge. Il est âgé de seulement trois mois et s'est déjà prononcé quelques mots, comme papa ou maman. De son côté, Jeanne ne semble toujours pas retrouver la mémoire. Pas le moindre fragment de souvenirs. Et ce, même avec l'aide des témoignages et des photos que Georges a pu trouver au cours de ses recherches. Un soir, alors que Jeanne est tranquillement assise devant la télé avec le petit Lucas, elle entend un bruit sourd venant de l'étage. Elle appelle Georges pour lui demander ce qu'il se passe, mais il ne répond pas. Après plusieurs minutes, elle décide d'aller voir son mari à l'étage. Une fois la porte de son bureau ouverte, aucune trace de Georges. Avec tout ce que Georges a pu lui raconter, Jeanne comprends instantanément que sa disparition n'a rien de naturel. Sans attendre, elle prend contact avec les forces de l'ordre, dispose des annonces un peu partout et engage même un détective privé. Mais Georges semble introuvable. Et l'espoir de le revoir un jour commence peu à peu à s'estomper. Le petit Lucas souffle sa première bougie. Et malgré son très jeune âge, il est déjà capable de parler correctement et même de marcher. Son comportement ne manque pas de laisser sans voix les nombreux scientifiques qui ont déjà été amenés à le rencontrer. Sa mère sait pertinemment que ce don est lié à sa disparition. Seulement, elle n'arrive toujours pas à retrouver la moindre explication. Et lorsqu'elle demande à Lucas, il reste très évasif. Depuis bientôt un an, Jeanne élève Lucas toute seule. Mais alors qu'elle s'apprêtait à servir à Lucas une part de son tout premier gâteau d'anniversaire, la sonnerie du téléphone retentit depuis le sonne. Immédiatement, le visage de Lucas s'illumine de son plus beau sourire et lui dit alors « C'est papa ». Jeanne court vers le téléphone, décroche et de l'autre côté du fil, un agent de police lui annonce que son mari a été retrouvé, sain et sauf. L'agent lui raconte que Georges s'est présenté au commissariat, complètement apeuré et désorienté, comme s'il avait aperçu un fantôme. Sans attendre, elle habille son fils et prend la route vers le commissariat. Une fois sur place, les agents de police lui annoncent que Georges doit être soumis à un interrogatoire afin de comprendre ce qui lui est arrivé. Seulement, lors de cet interrogatoire, Georges n'est pas pris au sérieux par les agents de police. D'après lui, Jeanne et toutes les autres femmes enceintes qu'il a pu voir sur différents forums auraient été transportées par une espèce encore connue. Leur planète est en grand danger. Catastrophe naturelle, plus acide, forte dégradation de l'écosystème, la seule solution envisageable semble être la migration vers la planète Terre. Ils ont recours à des interventions chirurgicales sur les nouveaux-nés dans le but d'en faire des êtres surévolués. Des êtres dont l'ADN serait un mélange entre nos deux espèces. Dans un futur proche, ces êtres hybrides serviant à faire passer des messages pour préparer l'espèce humaine à leur arrivée sur Terre. Et le petit Lucas fait partie de ces rares élus, son nom de code, Squeezie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada